salut salut j'espère que vous allez super bien tout c'est la chaîne info asus d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui le tuto que je vais vous montrer c'est un tuto qui va vous permettre de permettre déjà votre téléphone de dire le nom de la personne qui vous appelle voilà de dire le nom de la personne qui vous appelle tout simplement lorsque vous avez un correspondant que vous appelez que ce soit mohamed ou bien ou bien joseph voilà le téléphone va dire le nom de la personne ça dit même si le téléphone dans votre poche vous saurez déjà qui en train de vous appeler donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment génial et je pense aussi que ça va intéresser plus d'un donc déjà si tu viens à peine de couvrir ma chaîne je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos et aussi de liker la vidéo et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui est juste à côté à droite pour mettre tout pour recevoir toutes mes vidéos que je vais faire voilà donc comme je le disais cette astuce de cette nuit c'est de permettre à votre téléphone déjà de dire le nom de la personne qui vous appelle non pour cela vous aurez besoin d'une application que plusieurs personnes ont déjà cette application mais ne savent pas que cette fonctionnalité là existe dans cette application dans l'application que vous allez charger si ce n'est pas le cas l'application s'est nommé kalop voilà kalop c'est déjà on connaît déjà cette application pour identifier les numéros inconnus c'est à dire kalop c'est quand une personne vous appelle et vous n'avez pas enregistré le nom de la personne là cette application vous déjà vous donnez le nom de la personne qui vous appelle voilà et elle permet aussi d'enregistrer les appels et tout mais chose que beaucoup ne savent pas c'est que elle permet aussi dénoncer le nom de la personne qui vous appelle donc pour cela vous allez rentrer dans kalop voilà on va entrer ensemble dans kalop lorsque vous allez venir dans kalop la première fois et lorsque et vous n'avez pas encore installé on va vous demander d'installer vous allez appuyer sur installer pour installer ensuite ça va se présenter comme ça et on va faire ouvrir une fois on a fait ouvrir ce qui va nous intéresser ici c'est les trois traits qui sont ici on va appuyer sur les trois traits une fois appuyé sur les trois traits on va faire on va appuyer sur les paramètres les paramètres qui sont ici voilà on appuie sur les paramètres et on voit déjà qu'il ya un registreur c'est à dire si vous voulez on registrait automatiquement tous vos appels lorsqu'il vous appelle vous voulez enregistrer automatiquement vous allez cocher cette case et ça va enregistrer tous les appels que vous allez recevoir sur votre téléphone voilà automatiquement donc si vous voulez aussi identification de l'appelant voilà identification de l'appelant ça se présente comme ça et ce qui va nous intéresser ici c'est annoncer annoncer le nom de l'appelant qui est passé ici voilà annoncer le nom de l'appelant vous allez cocher cette petite barre qu'elle a là vous allez cocher ça comme ça à chaque fois que un numéro un de vos contacts va vous appeler kalop va vous dire son nom automatiquement c'est à dire si vous avez enregistré joseph on va vous dire joseph est en train de vous appeler joseph est en train de vous appeler tout simplement vous allez vous allez juste cocher cette case là pour permettre à kalop de pouvoir énoncer le nom de la personne qui vous appelle voilà tout simplement voilà donc c'est tout à fait simple tout à fait simple il suffit tout simplement de cocher ça et lorsque quelqu'un vous a quelqu'un va vous appeler vous allez voir que ça va énoncer le nom de la personne tout simplement donc j'espère vraiment que ce tuto rapide vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi l'astuce à vos amis parce que c'est c'est pas tout le monde qui qui sait que kalop fait ça voilà donc partager l'astuce à vos amis et aussi mettez un gros pouce un gros pouce à la vidéo si elle vous a plu potez vous bien reste toujours ensemble merci